salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un shampoing accélérateur de pouces de cheveux donc pour cela vous avez besoin d'une base lavante donc moi j'ai été la chercher chez cora donc nature bio donc bon il n'y a pas grand chose dedans donc je me suis dit que c'était très bien pour une base neutre donc ici j'ai un flacon de 250 millilitres une boîte de crème de coco de 200 millilitres un entonnoir une pipette de 2 millilitres et un conservateur l'extrait de pépins de pamplemousse vous allez ouvrir votre flacon nous allons également ouvrir la boîte de crème de coco donc apparemment ça multiplierait par 3 leur croissance donc il faudrait 50 millilitres de lait de coco donc pas énormément donc j'ai mis l'entonnoir au niveau de la bouteille et là je vais faire couler le lait de coco à la crème de coco voilà ensuite je mets la base neutre donc ici on voit ça l'extrait d'abricot pour cheveux normaux j'ai pris un petit peu au pif j'espère ça a fonctionné donc je vais remplir avec le reste donc là je suis en train de vider le flacon directement dedans donc à priori vu que ça a l'air de bien laver j'espère que le coco ne rendra pas gras et que ça et que ça s'éliminera c'est bien au shampoing sinon je vous conseille de rajouter de la mousse de babassu donc c'est quelque chose qui est lavant donc qui enlève tout ce qui est huile tout ce qui est assez gras donc vous en rajoutez quelques millilitres dans votre composition donc là je vais essayer de tester sans la mousse de babassu et si je me rends compte que c'est trop gras encore comme shampoing pour moi j'en rajouterai dedans par la suite donc comme vous voyez le procédé est un petit peu long parce que l'entonnoir n'est pas assez grand pour évacuer le tout sinon je vais faire directement que les doigts ça ira plus vite je vais l'enlever je vais faire directement avec le bidon ça ira beaucoup plus vite donc là je vais pas remplir entièrement on sait jamais si je dois rajouter de la mousse de babassu dedans donc pour le moment je vais laisser à cette hauteur là je vais rajouter 1,5 millilitres de conservateurs donc extrait de pépins de pamplemousse voilà donc normalement ça devrait conserver un moment mais je vous conseille quand même de mettre au réfrigérateur pour éviter que ça prenne un coup de chaud étant donné que là nous sommes en été quand même il y a les chaleurs qui commencent à arriver donc pour éviter que ça ne tourne et que vous deviez jeter votre préparation donc là vous n'avez plus qu'à secouer et donc n'oubliez pas de secouer avant chaque shampoing parce que tout va se déphaser ça c'est sûr et voilà donc vous avez votre shampoing accélérateur de pousse à la crème de coco donc après dedans vous pouvez rajouter de l'huile de ricin ou d'avocat pour accélérer un peu le processus je verrai par la suite comment je vais en disposer mais pour le moment je vais essayer de tester comme ça et on verra par la suite donc a priori ça devrait accélérer de par 3 votre pousse donc je vous en donnerai quelques nouvelles par la suite donc voilà un petit peu pour la préparation donc voilà pour la base la vente que j'ai mis Corona Nature la crème de coco de la marque Suzy One et enfin l'extrait de pépins de pamplemousse donc comme vous pouvez le constater on n'a pas besoin d'énormément d'ingrédients donc bon après si vous n'avez pas de conservateur vous pouvez essayer de faire sans mais il faudra faire vraiment par petite quantité et bien laisser au réfrigérateur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donnerai quelques nouvelles en plus sur le blog et je vous laisserai un lien juste en dessous de la vidéo par la suite donc je vous dis à très bientôt et puis bon on verra bien pour le test de ce nouveau shampoing à bientôt salut